Mesdames, Messieurs, voici votre horoscope pour 82. Bélier. Les portes vont enfin s'ouvrir devant vous. Mais attention, elles ne vont pas s'ouvrir dans le bon sens. Les femmes béliers vont toutes tomber amoureuses d'un homme brun, moustachu, habillées en noir et blanc. Taureau. En amour, les hommes taureaux sont de vrais taureaux. Avec tout ce que ça comporte, la force, mais aussi l'odeur. Les taureaux ont tendance à sauter sur tout ce qui est rouge. Ça va du radiateur au camion de pompier. Gémeaux. Vous êtes gémeaux, madame ? Alors, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez quitter votre mari. Vous allez rencontrer un nouvel ami, poilu comme vous les aimez. Un ami fidèle, un chien des Pyrénées. Quel signe êtes-vous, monsieur ? Cancer ? Ne bougeons pas. En amour, vous voulez toujours jouer à la petite bête qui monte, qui monte. Malheureusement, la vôtre a du mal à grimper. Ça peut arriver, monsieur. Mon conseil, trempez-la dans l'huile. Ça fera un escargot tout chaud. Lion. Vous êtes lion. Alors, monsieur, changement dans votre vie professionnelle. Le 15, vous perdez votre place de directeur général. Ça fait marrer sa femme. Le 16, vous ramassez les poubelles. Le 17, ça va beaucoup mieux. Vous conduisez la benne à ordures. Balance. Vous avez un gros problème. Vous n'aimez pas vous laver. Il y en a qui traversent l'Atlantique en solitaire. Les balances traversent la saleté en groupe. C'est incroyable, mais... Vous voyez, j'invente rien, tout le monde est au courant. Vierge. Madame, si vous êtes vierge, vous n'allez plus me rester très longtemps. C'est pour ce soir. Mon conseil, tenez-vous bien pour ne pas déraper dans les virages. Scorpion. Le scorpion a une queue qui pique. Et qui pivote sur 360 degrés. Franchement, vous devez vous marrer, là. Sagittaire. Vie professionnelle, vous êtes un bosseur. Vous n'hésitez pas à travailler, même le dimanche, pour trafiquer votre comptabilité. En amour, par contre, vous êtes le roi de la ronflette. Chez vous, on vous appelle la mobilette. Capricorne. En amour, monsieur, vous êtes comme la fusée Ariane. Le roi du faux départ. Mais quand vous décollez, on ne peut plus vous arrêter. Verseau. Alors, monsieur, si vous êtes verseau, si vous allez en Italie, ne vous promenez pas la bouche ouverte que vous êtes là en ce moment, là. Là-bas, ils sont tellement voleurs qu'ils vont vous piquer toutes vos dents. En amour, si vous allez en Italie, ne vous promenez pas la braguette ouverte comme vous êtes là, là, en ce moment. Ils vont vous piquer tout ce qu'il y a dedans. Poisson. Eh bien, justement, avec vous, l'amour n'est pas un feu d'artifice. Mon conseil, vérifiez votre pétard, il doit être mouillé. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?